Et c'est pour la famille! Donc, bienvenue à nouveau dans cette divination, on pense à Khnoum aujourd'hui, Khnoum le Capricorne, j'espère que l'éclairage est mieux, c'est un peu orange là l'éclairage, c'est ce que j'essaye d'avoir, alors nous sommes jour de lune, donc lundi, et en même temps aussi, on a une nouvelle lune en Sagittaire, alors pour avoir un peu l'explication, j'en ai parlé dans la vidéo de Sekhmet, au tout début de la vidéo de Sekhmet, j'ai parlé de ça, Alors, bienvenue donc à Khnoum, bienvenue au Capricorne pour votre lecture, et comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je le fais, je fais cette divination par rapport à la conjonction Jupiter et Saturne, Donc, un phénomène rare qui ne s'était pas produit avant 400 ans, on veut voir les énergies en fait qu'apporte cette conjonction pour chacun des signes, d'accord? D'autant plus que la conjonction se passe dans la maison de Happy le Verseau, or Happy le Verseau touche à l'humanité, au collectif en fait, donc c'est clair que ça va avoir un impact, et on veut voir l'impact personnel, ok? Voici donc Khnoum, ce que ça apporte pour toi, évidemment, c'est une divination, si tu ne te reconnais pas dedans, évidemment, ça ne peut pas toucher, je ne peux pas faire la lecture pour tous les Capricornes qui existent, ça va certainement, ce que je vais dire, va connecter certainement avec certains Capricornes, il se pourrait aussi que d'autres ne se retrouvent pas, ok, dedans. Je suis Imaru, en passant, j'aime bien me présenter, puisque je vois qu'il y a de nouveau sur la chaîne, donc pour ceux qui ne m'ont pas connue sur le réseau social, je suis Imaru Amanda Kuruma, je suis intuitive, innée, et j'ai créé Kuruma Lab, en fait, parce que le paradigme authentique a les réponses à tous les problèmes générés par le système actuel, et donc dans Kuruma Lab, on a des cours, on a des services, et aussi des produits, voilà, donc à ton tour Capricorne, à ton tour Knoum, et en plus Capricorne, tu es touché, tu seras touché définitivement par la conjonction, parce qu'il s'agit de Jupiter et Saturne, Saturne, c'est ta planète dominante, ok, c'est ta planète dominante, Saturne qui règne sur, donc Saturne qui règne sur les restrictions, le karma, le travail, les défis, alors c'est ta planète dominante, définitivement tu seras touché par cette conjonction, on va voir, ok. Alors, la roue, donc la roue, c'est une divination qui te dit, ok, voici ce qui arrive, voici les énergies qui arrivent. Déjà, pour commencer, il y a quelqu'un qui va apporter des nouvelles très désagréables, ok, ça ne sera pas agréable, il y a quelqu'un qui t'apportera, pardon, des nouvelles, pas du tout positives, et même un peu, même déjà dans l'énergie de la personne aussi, on sent de la, je ne sais pas, je ne dirais pas haine, mais agressivité, ok, agressivité, c'est ça, on sent ça dans l'énergie de la personne qui t'apporte ça, pour, ça c'est pour certains cas, mais pour d'autres Capricornes, c'est vraiment quelqu'un qui arrive aussi pour les conflits, tout simplement, ok, mais, enfin, ça se rejoint. Alors, il y a, qui donc, qui t'annonce des mauvaises nouvelles, à propos de, à propos de, tu dois, à propos de quelque chose, en tout cas, qui va devoir te faire, te déplacer très rapidement, tu vas devoir quitter là où tu es, tu vas devoir prendre, en tout cas, la décision de te déplacer, mais vraiment soudainement, ok. Pour d'autres Capricornes, je vois aussi une rencontre, une rencontre soudaine, une rencontre sentimentale soudaine, et, ça ne dure pas, tout de suite après, ben, je vois qu'il y a des dépenses qui sont faites, tu es, tu es, tu es ostentatoire, tu, donc, tu dépenses, et, tout de suite après, il y a une séparation, il y a une rupture, ok, tout de suite après, il y a une rupture, ça se passe, vraiment, avec des querelles, il y a beaucoup d'agressivité, il y a aussi, un rapport dominant-dominé, qui n'est pas intéressant, donc, ça, c'est vraiment la cause, aussi, de la séparation rapide, parce qu'il y a un rapport dominant-dominé, qui va s'installer, et ce n'est pas agréable, donc, voilà pourquoi, la rupture tout de suite, oh, Capricorne, accroche-toi, à peine tu auras fini ça, on voit aussi, un autre ennemi dans le dos, qui te cause, des ennuis, qui se révèlent, en fait, c'est quelqu'un, j'ai entendu oncle, donc, pour certains, ça sera un oncle, mais pour d'autres, ça, pour d'autres, c'est, je sens aussi un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui est, un peu comme un manager, ou, en tout cas, un supérieur hiérarchique, ok, qui se révèle, il se révèle parce qu'il a toujours été ennemi, de toutes les façons, et c'est comme s'il attend, comme s'il attend la conjonction, pour, pour te montrer, toute, son, l'adversité, et toute sa, toute sa méchanceté, si je peux dire ça comme ça, parce que tu vas être vraiment contrarié, suite à la découverte de cet ennemi caché là, vraiment contrarié, le moral aussi, prend un coup, ok, au point où, ça aussi, ça va impacter, certaines activités aussi, que tu devais mener, qui vont prendre du retard, bon, il n'y a pas que du négatif, dans tout ça, je vois aussi, le soutien d'une personne, en main, une personne qui, mais je sens qu'elle est en lien avec, la séparation, que j'ai pris tout à l'heure, précédente, sauf que, c'est une personne qui est vraiment un soutien, elle ne vient pas être, ce qu'il y avait, il y a eu, il y a aussi la jalousie, je ne l'ai pas mentionné, jalousie dans cette union, si rapide, mais qui, enfin, si rapide, oui, c'est ça, si rapide, mais qui, c'est pas aussi très rapidement, je sens qu'il y a un lien avec cette personne, en fait, parce qu'on voit une dame, qui, mais, elle est beaucoup plus, très, elle est là pour, pour aider, en fait, elle n'est pas là pour, briser, en fait, le couple, ou quoi que ce soit, c'est comme ça que je la vois, comme, en fait, comme vraiment soutien, qu'on m'écoute, comme, comme de l'aide, en fait, pour l'homme en question, ici, ok, oui, on sent que c'est pour un homme qu'on lit, on sent aussi que, ouais, surtout pour un homme capricorne, mais est-ce qu'il y a aussi une femme capricorne, non, ok, ok, oui, démoraliser, ça va aussi entraîner des retards, sur ton projet, comme je disais tout à l'heure, heureusement, heureusement, que, quelques temps après, parce que là, on est, on se situe un peu vers, 4 à 6 mois après, on, le soleil va briller à nouveau, ok, et tu vas avoir la clarté, puis tu auras guéri aussi de tout ça, ok, tu vois un peu l'adversaire au début, la personne qui apporte des nouvelles contrariantes, la séparation, l'ennemi qui se révèle, bon, tu auras guéri de tout ça après, ok, ça c'est le plus important, le soleil va briller à nouveau, une fois que tu auras eu ta guérison, il y aura la clarté aussi en toi, tu seras mieux en paix avec toi, automatiquement, ça va impacter aussi ton revenu, qui va accroître, ok, donc ça se termine bien, pour toi, je ne cache pas que c'est beaucoup de contrariétés, de l'une après l'autre, et ça, on le sent, ok, même si, plusieurs Capricornes ne se retrouvent pas, peut-être ici, mais on sent que, ce sera vraiment une énergie d'être contrarié de part et d'autre Capricorne, ok, de façon générale, on sent qu'il y aura vraiment, c'est comme si, tu auras l'impression qu'on a amené des gens juste pour te contrarier, juste pour te contrarier au fait, mais on retient qu'à la fin, le soleil va briller à nouveau, et aussi la beauté, c'est de savoir ça aussi, comme ça, à l'avance, eh bien, comme ça, on réagit mieux, n'est-ce pas, en fait, est-ce qu'il faut même réagir, il faut plutôt répondre, parce que lorsqu'on réagit, n'est-ce pas, je veux dire, tu pourras mieux répondre face aux circonstances, face à ces événements-là, donc c'est bon de le voir à l'avance, ok, et puis dans tout ça, comment le lire aussi, donc vraiment, si tu te retrouves dans cette histoire, dans ce que j'ai dit, comment le prendre véritablement, c'est que comme j'ai dit, conjonction Jupiter-Saturn, Saturn est la planète aussi, c'est vrai qu'elle règne sur le travail et tout ça, mais c'est la planète du karma, alors peut-être remercier ces gens qui vont venir te contrarier, parce que c'est comme s'ils venaient, simplement régler toutes les dernières choses, toutes les dernières, ils venaient juste régler toutes les dettes karmiques en fait, donc juste leur dire, ok, merci, donc si tu vois ça déjà comme ça à l'avance, tu prends cette attitude de dire, bon d'accord, il y aura des personnes qui viendront, pour que je régle des dettes karmiques, là, tu ne seras plus en réaction, mais tu seras simplement en, vraiment, tu auras une réponse plus paisible, voilà, plus paisible de tout ça qui va arriver, voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de donner un conseil, puisque ça sera vraiment la contrarieté, les conflits qui sont qu'on voit, qui arrivent, donc je ne peux pas m'empêcher, ok, Capricorne, pour toi, alors Capricorne, pardon, parlons un tout petit peu de toi, tu arrives dans la maison 10, c'est celle du travail, la maison du travail, du statut social, de la carrière, alors, les Capricorne, aime énormément, leur, enfin, leur carrière, leur carrière, leur statut, sont très importants pour eux, le Capricorne, c'est ce qu'il fait, Knoum, n'est-ce pas, Knoum, c'est un, c'est un bâtisseur, Knoum, Knoum, déjà, le sonétaire, c'est un éther bâtisseur, il est, mais aussi, il règne sur tout ce qui est l'armée, le commandement, or, c'est aussi quelque chose qu'on peut, qu'on retrouve les règles, en fait, être vraiment dans les règles, ça, c'est aussi quelque chose que, le Capricorne a, n'est-ce pas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ta planète dominante, c'est Saturne, donc, signe de terre, parce que tu es terrien, signe de terre, donc, ça fait de toi quelqu'un qui est très bon pour, exécuter, en fait, à la tâche, exécuter, mais suivre, mais vraiment suivre les règles, c'est très important pour toi, et aussi, ce que tu fais, ce que tu accomplis, est très important pour toi, les CNOM, en fait, veulent, veulent, pour eux, c'est leur travail, ce qu'ils font, leur travail, leur travail, qui est important, regarde comment je l'ai dit, deux fois, ce qu'ils font, qui est important, le faire, le faire, c'est ça, le faire est important pour CNOM, Néanmoins, un des traits, en fait, un peu, défi avec CNOM, c'est quand même son entêtement, parfois, il peut prendre, une direction, et se dire, ok, j'y vais de cette manière, c'est un peu difficile, de le faire, de le faire changer, de son, d'un mode de fonctionnement, il pourrait, il pourrait vraiment être borné, par moments, et ça, c'est vraiment un défi, pour, pour toi CNOM, mais, tu sais quoi, autant c'est un défi, mais autant ça peut aussi t'être utile, car, si tu es, si tu es entêté, et bien, parfois, dans certaines circonstances, juste, insister, de la même manière, peut t'aider aussi, ok, mais dans ton cas, je sais que, c'est souvent à détriment, je ne vais pas te le cacher, dans ton cas, ça, ça fait souvent effet à détriment, parce que, dans ça, ça t'empêche un peu, de voir d'autres perspectives, ou bien, d'autres manières de faire, qui t'auraient peut-être, plutôt facilité aussi la vie, tu n'es pas obligé, de toujours, trop souffrir à la tâche, tu vois, tu n'es pas obligé, de toujours trop, je vois un peu, comme, comme un bœuf, en fait, dont on est en train de tirer, et je te vois comme ça, et qui se dit, ben, c'est la seule manière, c'est la seule manière qu'on me tire, on connaît qui est la charrue, et puis on me tire, et c'est comme ça, je bosse, c'est comme ça, je bosse moi, alors, ça pourrait, alors, tu vois, dans ce cas-ci, si tu acceptes d'ouvrir un peu, de changer un peu, eh bien, tu peux trouver une autre façon d'œuvrer, mais sans que tu ne souffres comme ça, comme un bœuf, en fait, on se comprend, nous? Ok, donc, voilà, c'était tout pour toi, porte-toi bien, portez-vous bien aussi, ceux qui ont regardé pour Kno, car j'encourage vraiment à regarder pour différents signes, car je donne des informations, et c'est bon de savoir pour les autres signes, puisque nous n'avons pas qu'un seul signe, le signe solaire, c'est celui dont on parle le plus, mais nous avons différents autres signes, lorsque nous trouvons, nous dressons notre charte natale, on est en mesure de connaître nos autres signes, quel est mon signe lunaire, quel est mon signe de Mercure, quel est mon signe de Vénus, etc. Été pour, été pour, été pour, été pour.